Le savoir, il faut essayer d'acquérir le savoir pour pouvoir avancer. La modestie, l'humilité, ne jamais croire qu'on est plus que les autres. Je me considère comme moi. Je pense qu'il y a beaucoup de Sénégalais néanmoins. Ce pays est un pays aussi, je dois le souligner, extraordinaire. Il y a de tout au Sénégal, mais il y a des Sénégalais d'une qualité exceptionnelle, extraordinaire, qui, en dépit de toutes les menaces, en dépit de toutes les difficultés, continuent à penser que nous devrions être autrement que nous nous sommes à l'heure actuelle, non pas dans l'intérêt de quelques-uns, mais dans l'intérêt de l'ensemble de la population de ce pays. Peut-être que nous étions en avance sur notre temps, dans la mesure où les problèmes qui étaient soulevés à l'époque semblaient si saugroudis, si inconvenants, que beaucoup s'en sont offisqués. Nous étions étudiants à Paris. Certains d'entre nous, comme moi-même, avaient participé à la Deuxième Guerre mondiale. Et nous estimons, après cette Deuxième Guerre mondiale, que d'avoir participé à la libération de la France, nous donnaient aussi le droit de lutter pour notre propre liberté nous-mêmes. Et cette liberté, évidemment, passée par l'indépendance. Les conditions dans lesquelles l'indépendance a été acquise n'étaient sans doute pas celles que nous rêvions. La décolonisation qu'on pouvait espérer de l'indépendance ne s'est pas faite. Elle ne s'est pas opérée. Et je dirais même, nous avons manqué d'audace parce que nous avons continué à gérer nos pays comme du temps du système colonial. On a eu l'impression que les nouvelles autorités nationales, dans la plupart des cas, pas dans tous les cas, la plupart des autorités nationales n'ont cherché qu'à perpétuer un système qui existait auparavant sans chercher à ne changer profondément. Mais ce que je peux dire en tout cas, que sous Léopold Sedar-Senghor, les ruptures n'ont pas été faites. J'ai été d'abord opposé à lui au moment de l'indépendance. J'ai ensuite, nous avons ensuite, mon parti et moi, j'ai été d'accord avec lui en 1966, j'ai rejoint le gouvernement. Mais je dirais tout de suite que j'ai eu l'expérience dans le cadre de ce gouvernement de l'impossibilité à changer dans un domaine précis dont j'étais responsable, les rapports qui existaient auparavant. Je peux parler par exemple de l'université de Dakar. Mon opinion sur l'université de Dakar était divergente de l'opinion du président de la République et la crise de 1968 l'a montré d'ailleurs. Les réformes plutôt qui avaient été entamées déjà par le président du Conseil en 1962 au moment du bien, même si nous n'étions pas ensemble à l'époque, ces réformes auraient permis peut-être de changer la donne en matière économique. Malheureusement, ces réformes ont été stoppées, anéanties à la suite des événements politiques qu'on a connus en 1962 et qui ont conduit à l'élimination du gouvernement du Québec. On voulait effectivement remettre en cause l'économie de traite, il n'a pas pu le faire. On connaît les dénouements de cette crise et les conséquences qui s'en sont suivies pour le pays. Faudrait-il revoir les accords de coopération entre le Sénégal et la France ? La plupart des accords qui ont été conclus ont été des accords secrets. On ne les connaissait pas. Il y a quand même chez nos dirigeants une sorte d'aliénation intellectuelle, une sorte d'aliénation mentale, de telle sorte que certains d'entre eux n'ont jamais pu penser les problèmes de leur pays en fonction de leur pays, mais ils les ont toujours pensés en fonction de l'extérieur. Donc pour moi, le problème de l'indépendance demeure encore un problème dans beaucoup de pays, de l'Afrique au sud du Sahara. Avec les coups d'État militaire qui se sont succédés, qui ont la plupart du temps été suscités de l'extérieur et qui ont installé au pouvoir des gens qui n'avaient pas parfois l'envergure politique, intellectuelle, nécessaire pour changer les choses de façon approfondie. Les générations d'hier vous connaissent, celles d'aujourd'hui vous connaissent, mais les générations de demain... Ma vie, si elle doit servir d'exemple, a été une vie d'études, de combats permanents, avec soi-même d'ailleurs, et de combats personnels également, pour pouvoir s'élever au niveau le plus élevé, afin de mieux servir son peuple. La perte de l'éthique conduit à tout. On se permet tout. Il n'y a plus de morale. On peut utiliser les biens de l'État sans se poser de questions, alors que dans nos sociétés traditionnelles, le bien d'autrui, le bien de la collectivité était sacré. Nos parents nous élevaient dans non seulement le sens de la responsabilité, mais une responsabilité, on l'assume, pour soi, en soi, mais on l'assume également en fonction de la société dans laquelle on appartient. Le savoir, il faut essayer d'acquérir le savoir pour pouvoir avancer. La modestie, l'humilité, ne jamais croire qu'on est plus que les autres. Je me considère comme moi, l'égal du paysan. J'ai cultivé la terre dans mon enfance, et quand je vois le paysan sénégalais, j'ai connu sa souffrance, j'ai connu sa peine, et je pense à lui encore aujourd'hui. Et je quitterai peut-être le monde sans avoir accompli tout ce que j'aurais voulu faire pour ce peuple. Je ne suis pas du tout de ceux qui disent qu'il faut se dire. Vous êtes optimiste ? Je suis très optimiste. D'abord, je ne suis pas de ceux qui sont figés. Je pense que les cultures évoluent en fonction de l'évolution du peuple. On peut avoir sa propre culture et comprendre et s'initier à la culture des autres et connaître la culture des autres. Je pense que quand on parle de la culture française, je ne pense pas que beaucoup de Français soient plus cultivés que moi dans la culture française. Mais je ne suis pas de la culture française, je suis de la culture africaine. Et je vis pleinement cette double apartidas. Je la vis pleinement. Tout dépend donc du choix. Moi, je crois que, évidemment, l'Afrique se transforme et devra se transformer. Quand j'étais professeur, je n'ai jamais puni un élève. Je me suis considéré comme l'oncle, le grand frère et l'oncle de mes élèves. Quand c'était les grands étudiants, je les considérais comme des jeunes frères à moi. Les Bauder-Karne, etc. Et d'autres, les Baudignans ont été mes élèves. Les Ibrahimafal ont été mes élèves. Et aujourd'hui, Ibrahimafal est le président du comité, je crois, qui célèbre mon anniversaire. Alors, je les considérais tous comme mes frères à moi. Et je ne regrette rien de ce que j'ai pu faire moi-même. J'aurais pu faire mieux. Mais la vie étant ce qu'elle est, aujourd'hui, je ne peux dire qu'une chose, j'éprouve de la reconnaissance à l'égard de tous les hommes, de toutes les femmes que j'ai rencontrées dans ma vie et qui sont des êtres magnifiques. Et je souhaite en tout cas pour ce pays, pour ce peuple, pour le Sénégal, pour l'Afrique, plus d'unité et plus de moyens de battre un avenir meilleur pour la jeunesse et pour le peuple de ce pays, des pays d'Afrique et des peuples du monde. Je n'ai jamais séparé le Sénégal de l'Afrique et l'Afrique également du reste du monde. Amadou Mortambrou n'aurait jamais été tous là ou n'aurait jamais réussi tout ce parcours-là sans son épouse. Elle fête 70 ans. Vous fêtez 70 ans de mariage. Je fête mes 70 ans de mariage. Ma femme. Cette étudiante venait d'Haïti. Moi, je venais d'Afrique. Nous appartenions à des milliers très différents. Mais nous nous sommes rencontrés. Nous nous sommes aimés. Nous nous sommes mariés. Et depuis 70 ans, nous vivons ensemble. Elle m'a donné trois enfants. Elle a aimé mon pays. Elle est sénégalaise. Elle est musulmane. Elle a vécu comme moi-même. Et je dois aussi dire que peut-être sans elle, je n'aurais pas fait ce que j'ai accompli dans la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada